Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau débat de questions d'actu. Un débat qui s'intéresse à l'actualité. Le débat oblige au dernier développement sur la scène politique nationale marquée essentiellement par la poursuite de l'élan populaire ou du hérac en faveur d'un changement profond. La principale revendication, le départ de ce qu'on appelait communément les 3 B, à savoir le président du Sénat, le Premier ministre et le président du Conseil constitutionnel. C'est entre autres une question autour de laquelle va tourner notre débat ce soir, notamment sur le plan constitutionnel. Et on va se poser aussi la question, quelle issue possible à cette situation de crise ? Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir avec nous professeur Abdelzerq Dourary. Vous êtes professeur en anthropologie et linguistique. Merci d'être avec nous ce soir. – Merci pour l'invitation. – Également avec nous professeur Oli de Lagoun, vous êtes professeur en droit public à l'Université d'Alger. Merci d'être avec nous ce soir. – C'est moi qui vous remercie. – Et avec nous également le professeur Abdelaziz Djerad, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université d'Alger et l'École nationale d'administration. Merci d'être avec nous ce soir. – Merci à vous. – Et je commencerai avec vous, professeur Abdelaziz Djerad. Donc une situation délicate et difficile à la fois entre la revendication, les revendications de la rue et l'impératif constitutionnel. Alors comment joindre les deux et comment on est arrivé à cette situation ? – Il faudrait peut-être commencer par dire que c'est une revendication populaire et non pas de la rue. C'est important. – Pas dans le sens péjoratif. – Non, pas au sens péjoratif, mais les termes sont importants quand on veut, surtout avec des universitaires. Moi si on peut rappeler très rapidement le contexte d'évolution de cette situation, c'est que depuis un certain nombre de temps, disons depuis deux décennies, si on marque un repère historique, celui de l'avènement du régime du président Bouteflika, c'est poser un problème de mode de gouvernance. Quel type de gouvernance pendant ces 20 ans ? – C'est important, les gens posent ce problème de gouvernance, c'est-à-dire une forme de personnalisation du pouvoir, très exacerbée, une absence de contre-pouvoir. – On a, face à un pouvoir très autoritaire et très personnalisé autour de la personne même du président, de l'ex-président de la République, il n'y avait plus de contre-pouvoir, ni sur le plan syndical, des revendications syndicales, difficile de poser les problèmes des travailleurs. On a vu énormément de grèves au niveau, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale. Les partis politiques ont été tétanisés, pratiquement marginalisés, paralysés, donc ce qui fait qu'il n'y avait plus de vie politique. Le deuxième élément, c'est une crise économique majeure, puisque le système en entier n'arrive plus à satisfaire les besoins de la population. Je crois qu'en filigrane, la crise économique est présente et a amené petit à petit les différentes catégories sociales à réfléchir sur le devenir de l'Algérie, d'autant plus que chez tous les analystes économiques, d'ici deux ans, nous aurons énormément de problèmes sur le point économique. Ensuite, un système qui, autour de l'avènement de la maladie du président de la République, est devenu un système clannique. Au-delà de la personnalisation, c'est devenu un système clannique et on ne savait plus qui gérait le pays depuis surtout le quatrième mandat. Cette situation a amené un certain nombre de personnes, a posé même la question de qui dirige le pays. Est-ce que c'est des forces constitutionnelles, nos institutions, ou bien est-ce que c'est des forces anticonstitutionnelles ? Le terme est sorti, le terme anticonstitutionnel, est apparu sur la scène politique et les institutions qui émanaient de la constitution étaient pratiquement paralysées. – Vous voulez dire que le problème de l'inconstitutionnalité se posait bien avant cette situation ? – Absolument, bien avant. On le sentait dans la gestion politique, dans le domaine de la diplomatie par exemple, le président était complètement absent, le représentant de l'État algérien dans le monde était pratiquement absent. Sur le plan économique, qui prenait les décisions ? Puisqu'on a commencé à parler d'oligards qui géraient le pays, mais beaucoup plus pour leurs intérêts que pour l'intérêt national, etc. Un certain nombre de problèmes se sont posés. – Enfin, la représentativité, l'Assemblée nationale ne jouait plus son rôle, le Sénat était pratiquement obsolète, et tous ces éléments-là ont fait qu'il y a eu une réaction inattendue de la population le jour où on a proclamé que le président allait se présenter. – Vous dites bien inattendu, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à une… – Je vous dis honnêtement, en tant que politologue, en tant qu'universitaire, en tant que citoyen, je ne m'attendais pas à ce mouvement extraordinaire. Je crois que même sur le plan international, très peu de gens pensaient que le peuple algérien allait sortir de cette façon. Peut-être qu'il y avait eu des contestations, comme il y a eu le mouvement… – Barakat. – Barakat, ou bien le mouvement citoyen, Ouatania, etc. Mais pas de cette façon-là. Aujourd'hui, nous sommes en face. Est-ce que c'est une révolution ? Est-ce que c'est un mouvement qui pose aussi des problèmes de fonds, de la société algérienne ? – Forcément. – Mais je crois que nous sommes en face, nous vivons un moment historique du peuple algérien qui s'est soulevé pour contester non seulement le régime actuel, mais remettre en cause le système en totalité. – Alors, peut-être sur le plan anthropologique, on posera la question à Professeur Abdelzakdourari, mais je passerai pour faire le tour de table, le parole à Professeur Walid Lagoun, donc, en parler de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, situation de crise, notamment autour de l'application de différents articles de la Constitution pour trouver une issue. – Oui, je crois que d'abord, il faut noter, il faut prendre la mesure de l'extrême complexité de la question, tant sur le plan politique que sur le plan institutionnel. Donc, aux raisons que vient d'invoquer M. le Professeur Gerrad, qui sont d'ordre politique, économique, il faut ajouter aussi des raisons de type institutionnel. Liées au non-respect recurrent du texte constitutionnel. – Et chaque fois qu'on a violé le texte constitutionnel, on s'est retrouvé devant des crises, et devant des crises assez aigües et difficiles à résoudre. Alors, une Constitution est en principe posée pour limiter le pouvoir et pour fixer un statut au pouvoir, afin, justement, d'éviter la personnalisation des pouvoirs et d'éviter des mesures totalitaires. Or, la pratique constitutionnelle, on a fait le contraire. La Constitution est instrumentalisée, on en a fait un instrument d'exercice du pouvoir, sans limite, sans responsabilité et sans contrôle, ce qui est encore plus grave. Donc, on a fait jouer à la Constitution un autre rôle. Si bien qu'on s'est retrouvé face à des situations maintenant assez difficiles à résoudre. Puisque vous invoquez, puisque nous sommes à ce fameux article 102 qui a fait couler beaucoup d'encre, cet article 102, c'est un article qui existe un peu dans toutes les constitutions, où la Constitution prévoit quelles sont les conditions de la vacance et quels sont les effets de la vacance. Donc, c'est une disposition qui... Ce n'est pas la disposition elle-même qui pose problème. Certains disent, c'est une disposition qu'on ne peut pas appliquer parce que son application est tardive ou qu'elle est dépassée. Bon, ça c'est un peu... – Mais est-ce qu'une Constitution, justement, elle est inscrite dans le temps ? – Je vais vous répondre. Il n'y a pas de Constitution du texte juridique inscrit dans le temps. Il est applicable. – À partir du moment où il est obligé. – Oui, exactement. – Voilà. Alors, pour cet article 102, alors on dit il est dépassé, il ne peut pas être appliqué, etc. Bon, ce sont des arguments qui ne sont pas du type juridique. Le problème, c'est que l'article 102 ne peut pas être mis en œuvre. Ce n'est pas qu'il soit dépassé. Il ne peut pas. Les conditions de son mise en œuvre, à mon sens, ne sont plus réunies. Pourquoi ? Pour à la fois des raisons juridiques et des raisons politiques. – Lesquelles ? – Les raisons juridiques. Il y a une disposition de la Constitution qu'on n'a pas respectée. – On n'en parle peu. C'est l'article 118 de la Constitution. L'article 118 alinéa 3, c'est un article qui détermine les conditions de désignation des membres du tiers présidentiel. Que dit cet article ? Il dit que les membres du conseil du tiers présidentiel, bien évidemment, sont désignés parmi les compétences et personnalités nationales. Ça a un sens, cette disposition. Cela signifie que cette disposition exclut les personnalités politiques. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que, dans les deuxièmes chambres, d'une manière générale, à travers le monde, on essaie d'élargir la représentation aux catégories... – Qui ne sont pas structurées dans des parties. – Aux catégories socioprofessionnelles, qui ne sont pas suffisamment représentées. représentées. Alors, pour le cas algérien, et l'idée, c'était déjà en 1996, lors de l'institution du Conseil de la Nation. Alors, on a estimé qu'il y a des catégories qui n'étaient pas suffisamment représentées. Et donc, on leur aménage un espace de représentation. Il s'agit de 48 personnes, pas plus. Alors que les personnalités politiques ont d'autres cadres de représentation. Dans les assemblées locales, dans les assemblées de Ouïlaïa, à l'Assemblée nationale et au Conseil de la Nation. Puisqu'ils sont représentés aussi parmi les assemblées populaires et les assemblées de Ouïlaïa. Donc, cet espace est en principe et constitutionnellement réservé aux personnes. Pourquoi ? Un, pour combler un déficit de représentation. Deux, pour qu'ils puissent apporter et améliorer le travail parlementaire. – Mais quel est le lien avec l'article 102 ? – Je vais vous le dire. Parce qu'il faut expliquer d'abord cela. La violation de la Constitution, c'est qu'on n'est pas désigné essentiellement des personnalités nationales de compétence. Mais on a désigné des personnalités politiques. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation, par ce fait, presque d'incompatibilité. Puisqu'une personnalité politique qui est membre, qui est membre dirigeant d'un parti politique se trouve à la tête du Conseil de la Nation. Il ne s'agit pas de la personne, en tant que personne, parlons du statut de la personne. Et qui se trouve en situation d'incompatibilité dans les situations actuelles. Ça, c'est la raison juridique. C'est mon interprétation de l'article 118. J'estime qu'il n'a pas été respecté. Si on avait eu une personnalité nationale, je dis si, on ne fait pas le monde avec 10. – Mais le problème de… – Pardon, je termine juste là. Donc voici la raison juridique qui pose problème, un problème d'incompatibilité. – Mais par rapport à qui ? Est-ce que c'est par rapport au président du Sénat ou tous les membres du tiers présidentiel ? – Non, non, non. Là, je parle du président du Sénat puisque c'est lui. – On a compris. – Mais il n'y a pas que le président du Sénat qui est une personnalité politique. Il y en a d'autres, il y a d'anciens ministres, etc. Mais il se trouve que c'est le président du Sénat, du conseil de la nation, dont il s'agit, puisque c'est lui qui va assurer l'intérêt. – Déjà par son statut, il n'est pas compatible. – Bien sûr, parce qu'il est membre des régions d'un parti politique. On n'aurait pas dû du tout désigner des personnalités politiques. Si on avait désigné des compétences, peut-être. Je dis bien peut-être. Je n'anticipe pas. M. Jared disait tout à l'heure que personne ne s'attendait à cette réaction. Mais j'imagine, j'essaie de poser le problème. Donc voilà déjà une difficulté. La deuxième difficulté, elle est maintenant d'ordre, c'est l'expression populaire, d'ordre politique, d'expression populaire, elle s'est exprimée, elle refuse que ce soit l'actuel président du conseil de la nation qui assure l'intérim. Voilà donc la situation. On arrive presque, comme disent les linguistes, à une apourie, c'est-à-dire à une solution, à un problème dont on ne peut plus apporter des solutions logiques. Vous voyez, alors là j'ai été très bref. On peut citer d'autres violations de la constitution. C'est pour dire qu'une constitution est faite pour être respectée. Si on commence chaque fois à la violer, eh bien on se retrouve dans des impasses qui sont extrêmement difficiles à résoudre. – Alors je vous poserai, on reviendra tout à l'heure, peut-être un peu plus en détail sur cette situation constitutionnelle, un peu délicate, notamment dans son volet politique avec le professeur Abdelaziz Jirad. Mais sur le plan anthropologique, on n'a pas souvent posé la question aux anthropologues, le professeur Abdelzak Dourari, sur la nature de cet élan populaire. On dit souvent que, quel sociologue disait un jour que l'anthropologie algérienne a été façonnée dans la confrontation ? – Je crois que vous avez déjà la réponse du polytologue, du juriste, du constitutionnaliste. Bon, moi, ma posture intellectuelle ici n'est pas vraiment celle de l'anthropologue. Je suis socio-sémioticien, c'est pas très loin. C'est pas très loin, mais quand même c'est assez différent. – Non, la socio-sémiotique lit la société comme un texte. Et c'est pour cette raison-là que ce que nous avons toujours oublié dans nos réflexions sur notre société, c'est pas seulement que la règle de droit ne s'applique pas, ne gère pas la société, elle est plutôt ignorée. Alors si on reprend un peu très rapidement un survol d'une très grande rapidité depuis les années 70 jusqu'à 2002, par exemple, on va trouver que la société est dominée par deux discours. Il y a un premier discours, quand je dis discours, des gens diraient aussi idéologie. Mais moi je parle de discours parce que c'est mon métier de parler de discours. Le premier discours, c'est un discours qui se réclame du nationalisme. Et bien évidemment, il y a des actants qui portent ce discours, c'est plus particulièrement le FLN. Il a porté ce discours et dans ce discours, il préfigure une société, il dessine une société où il y a des gens qui sont nationalistes, donc ce sont les gens qui sont avec les détenteurs du pouvoir, et les autres sont anti-nationalistes. – L'idée de l'harijia, la main d'étranger, l'impérialisme, etc. Il n'y a pas le citoyen. Le citoyen n'existe pas et dans la Constitution, on parle de citoyen. C'est un actant qui est fondamental dans la société. Il est totalement exclu du discours nationaliste et ce discours nationaliste a été hégémonique et a été une première fois mis en crise en 88 par l'émergence justement de ce citoyen qui était complètement marginalisé. Et pour deux ou trois années, il y a eu une phase de démocratie où les gens ont repris la parole, où le citoyen est redevenu acteur de sa destinée pour une très courte période. Ensuite, il y a l'émergence d'un autre discours. C'est un discours à caractère religieux, conservateur, qui a voulu concurrencer le discours dominant du nationalisme. Là aussi, la société est dichotomisée. Donc on a créé en fait deux groupes. – Deux groupes, oui. – Ces deux groupes sont les croyants et les incroyants. Et donc là aussi, le citoyen n'existe pas. Il n'est pas là. Et bien évidemment, la Constitution encore davantage parce que le discours religieux conservateur ne reconnaît pas les règles de droit, notamment le droit positif. Donc il fallait creuser dans des règles de droit très anciennes, etc. et qu'il n'était plus possible d'effectuer. Après la confrontation violente des deux discours, on est arrivé à une espèce de récupération par les tenants du discours nationaliste vers les années 2000, de leur posture, donc de pouvoir, d'autorité, et qui était une autorité despotique, tyrannique, etc. Et ensuite, on est passé à une autre dichotomie dans ce discours nationaliste. Il y a les gens qui étaient avec nous, c'est-à-dire avec les gens qui gouvernent, et les gens qui étaient contre nous. Donc c'est une autre dichotomie où les citoyens n'ont pas sa place, ou la constitution, encore moins. Donc il n'y a pas une question de référence à la constitution. La constitution, en principe, même linguistiquement, c'est ce par quoi on se constitue en tant que société, et ce par quoi on fonctionne. Donc elle régule les relations entre les différents groupes de la société et avec le politique. – Professeur Dolaré, en parlant de discours, quelle est la lecture du peuple, de cet élan populaire, du texte de la constitution ? Que représente la constitution pour le peuple ? Sur le plan… – Je ne sais pas si dans nos traditions, la notion de constitution est une place très importante dans nos postures intellectuelles. – L'élan populaire vous parle de l'article 07, l'article 08, c'est-à-dire que ça parle de constitution quand même. – Oui, mais dans ce mouvement citoyen, il y a des gens qui sont très instruits, d'autres beaucoup moins, etc. Ce qui est remarqué, par contre, c'est que le citoyen n'a pas participé à la vie politique de son État quasiment depuis l'indépendance. Et c'est ça qui est primordial. – Donc, est-ce que ce mouvement qui a émergé était attendu ? Je crois que oui, logiquement, oui. Logiquement, je dis, mais concrètement, on ne pouvait pas le placer à telle ou telle période, à partir du moment où il était totalement exclu de la scène, alors qu'il est chez lui, au Fibledo. Il est chez lui, il est totalement exclu, il ne participe à rien, on ne lui demande même pas est-ce qu'il a mal ou est-ce qu'il est très content. Et bien, rien, on décide à sa place. Il y en a même un chef de parti politique qui avait dit, oui, maintenant, le peuple algérien est très heureux que le président Boutfleka se représente à un cinquième mandat. Donc, on parle à sa place, on fait à sa place et on dispose des richesses du pays loin du citoyen. Ça, ça ne peut pas vous créer une situation d'un État moderne qui est réglée, dont tous les acteurs sont réglés par la Constitution. La Constitution n'a pas eu de rôle fondamental dans notre société. – Alors, je me tourne vers vous, Abdelaziz Jarrad, donc, pour résumer un peu cette situation qu'on dit très complexe. Alors, le problème, est-ce qu'il est à la fois politique et constitutionnel, ou politique ou constitutionnel seulement ? – Comme on vient de débattre avec les collègues, le problème, il est multidimensionnel. Il y a tous les aspects, toute la problématique de l'évolution de la société algérienne qui, brusquement, s'est installée pendant, maintenant… – Non, je parle précisément par rapport à l'application de l'article. – Mais ça, c'est le contexte, c'est très important, le contexte. Bon, vous avez dit, est-ce que les gens sont en train de revendiquer l'application de la Constitution ? Ils ne sont pas soulevés pour cela. Les gens se sont soulevés, comme on l'a dit, pour cette crise multidimensionnelle qui dure depuis des années, et plus particulièrement depuis deux décennies. Elle a des origines lointaines, mais elle s'est exprimée d'une manière très claire pendant la dernière décennie, les cinq dernières années. Bien, aujourd'hui, moi je considère, et je crois que cet avis est partagé par beaucoup, que face à une crise politique, il faut des réponses politiques. Or, ce que je constate personnellement, c'est qu'on s'est orienté vers un texte constitutionnel qui lui-même est contesté dans beaucoup de ses articles, et le professeur Lagoon a relevé déjà une contradiction fondamentale. – À travers l'article son dit. – À travers, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, j'ai devant moi les articles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un texte qui, je dirais, pour ne pas être méchant avec ce qu'il y a, il était bâclé, bien, et il était taillé sur mesure. Alors, aujourd'hui, la crise est politique. Elle est fondamentalement politique. Est-ce qu'il faut se contenter de spéculer sur l'application d'un article ou deux ou trois, puisqu'on parle de l'article 102, de l'article 7, de l'article 8 de la Constitution, il y a même d'autres articles qu'on peut citer. L'article 12, dans le chapitre de l'État, où on dit l'État puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. Je pense qu'il est encore plus fort que l'article 7 et 8, puisqu'il parle du chapitre de l'État, non pas du chapitre du peuple. – Sans parler du préambule. – Sans parler du préambule, dans le paragraphe 9 du préambule, il est clair que c'est le peuple, et le peuple algérien, à qui revient la légitimité du pouvoir. – Bien, est-ce qu'on doit se contenter et s'enfermer dans cette logique constitutionnelle, ou bien est-ce qu'on doit donner une interprétation politique de la Constitution sans la rejeter complètement ? Voilà la difficulté, la complexité que soulèvent les constitutionnalistes et les politologues. Nous avons un débat ici très intéressant, parce que si on se fonde uniquement sur l'application de l'article 102, nous allons vers l'impasse. Et on commence à le constater. Si on sort, on repose le problème sur les fondements de la volonté populaire à travers l'article 7 et l'article 8, là, on peut donner une interprétation beaucoup plus globale et aller vers une solution politique. – Une jurisprudence. – Voilà, absolument. et essayer de… Alors, d'autant plus que nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous avons un acteur qui est l'acteur principal qui s'est installé sur son territoire, le peuple s'est installé sur son territoire qui s'appelle l'Algérie, et qui impose… – Alors, qui doit se porter garant, justement, sur le respect de cette démarche ? – Ça inspire d'une lecture profonde de la Constitution. – Alors, l'évolution de la situation a fait qu'à un moment donné, l'institution militaire, qui est constitutionnelle, dont les éléments constitutifs sont dans la Constitution, s'est trouvée aujourd'hui, face à la démission du président, face à face avec le peuple. – Et c'est à elle, aujourd'hui, c'est elle qui est interpellée, pour dire, pour trouver une solution, parce que les institutions qui sont là, que ce soit l'Assemblée Nation, que ce soit le Sénat, sont inaptes, sont incapables de résoudre ce problème, puisque les dirigeants ou les responsables qui dirigent ces institutions sont contestés, sont contestés, notamment le président du Sénat et le chef du gouvernement, et le gouvernement lui-même. Voilà la problématique, comment elle se pose. Aujourd'hui, l'institution militaire, quelle est la position de l'institution militaire par rapport à cela ? Demain, les deux assemblées vont se réunir, quel sera le résultat ? Le peuple refuse, et vous l'avez dit dans votre introduction, refuse les symboles du régime, et les symboles du régime, ils refusent de les voir diriger cette période dite de transition, qui mérite d'être discutée avec les collègues. Alors, que faire ? C'est la question, elle est fondamentale. – Que faire, professeur Oly de Lagonne, sur le plan constitutionnel ? – Alors, c'est l'occasion aussi, pour moi, de lever quelques malentendus. Ce n'est pas la Constitution qui pose problème, ce sont des pratiques. – Sur la Constitution ? – J'avais évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les violations constantes. La Constitution actuelle n'est pas née en 2016. C'est un processus qui est né à partir de 1989. Formellement, nous sommes toujours, formellement, dans la Constitution de 1989, révisée en 1996, révisée en 2003, révisée en 2016. Simplement. – 2009 aussi ? – 2009, 2008, 2008 surtout, 2008, et ? – Et cette succession de révisions est allée dans le sens du renforcement des pouvoirs du président de la République sans contre-pouvoir. Ce qui a fait que nous sommes arrivés à une situation où l'exercice du pouvoir se fait sans contrôle. Premier, donc, il faut bien dire que le problème n'est pas dans la Constitution. Le deuxième malentendu, il n'y a pas d'un côté des solutions constitutionnelles et de l'autre côté des solutions politiques. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, dans un État, le politique est au cœur de la Constitution. Il n'y a pas de Constitution sans politique. Il n'y a pas de politique sans Constitution. C'est quoi le rôle de la Constitution ? C'est de réguler le politique. Donc on ne peut pas, dans une démocratie, être dans le politique sans obéir aux règles constitutionnelles. Simplement, ces règles constitutionnelles qui ont été posées, n'ont pas été posées dans un consensus constitutionnel. Elles ont été posées dans un consensus politicien et non pas constitutionnel. Et nous sommes toujours en quête du consensus constitutionnel. Toutes les crises qu'a connues l'Algérie, on peut dire depuis 1962, ont été réglées entre acteurs politiques. Le peuple a toujours été exclu des solutions politiques. Aujourd'hui, quelle est la donnée nouvelle ? C'est que le peuple devient l'acteur central de la solution politique. Et c'est la grande surprise générale. Personne ne s'y attendait. Et il se pose comme l'acteur principal et veut se réapproprier sa souveraineté nationale. C'est pour ça qu'il revendique la Constitution, notamment en ce qui concerne des questions liées à la souveraineté qui sont affirmées avec force à la fois dans les articles 7 et 8 et dans le préambule de la Constitution. La première phrase du préambule de la Constitution dit « Le peuple algérien est un peuple libre et il est décidé à le demeurer. » Et si on déroule tout le préambule, on voit que de part en part, tout le préambule de la Constitution est bâti sur la souveraineté nationale. Donc aujourd'hui, puisqu'on parle de solutions, aucune solution ne peut être imaginée sans tenir compte de l'expression populaire. Alors, est-ce que la Constitution prévoit des mécanismes pour cela ? Il y a des ressources dans la Constitution qu'on peut développer pour à la fois revenir sur les rails, j'allais dire. – Je vous pose la même question que j'ai posée tout à l'heure à M. Abdelaziz de Rad sur le rôle de l'institution militaire que certains veulent totalement dépolitiser dans des situations qui paraissent quand même assez délicataires. – Alors, l'institution militaire est d'abord une institution constitutionnelle. On parle de l'institution militaire à la fois dans le préambule, il y a beaucoup de développement dans le préambule de la Constitution sur le rôle de l'institution militaire. Et il y a aussi des dispositions juridiques qui font que l'armée est un acteur institutionnel, est un acteur incontournable. – Ça, c'est sur le plan du droit. Maintenant, sur la question de notre histoire politique. L'armée, j'allais dire, a retenu aussi les leçons du passé. Puisque chaque fois qu'elle est intervenue pour régler des situations de crise, elle a été critiquée. Aujourd'hui, elle se retrouve, elle aussi, j'allais dire, face à un dilemme. Qui est le suivant ? – S'il intervient, on dira, on criera au coup d'État, on dira, l'armée est intervenue, il ne faut pas qu'elle intervienne. Si elle n'intervient pas, on lui reprochera de ne pas intervenir et d'avoir fui, à la limite, ses responsabilités. Elle se trouve, effectivement, devant une difficulté. Mais l'armée s'est déjà prononcée. Elle a dit, je suis à côté des revendications populaires. et je note que pour la première fois, je ne sais pas, peut-être M. Djavad me corrigera, c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que l'armée se présente publiquement et dit, voilà, traditionnellement, c'est la grande muette. On lui reproche d'être derrière le rideau, de tirer les ficelles. Mais là, moi je le note au point symbolique, c'est la première fois qu'elle se présente. Alors nous avons l'armée qui est en face de nous, qu'elle nous dit, voilà, elle tient des secours. Il y a des pour, il y a des contre, mais c'est un peu comme le gendarme qui est dans la rue. Donc elle se présente et je crois que déjà là, on peut souligner une avancée dans la position de l'armée qui devient maintenant transparente. Donc quel rôle va jouer l'armée ? Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Certains disent, il faut que l'armée accompagne le processus sans pour autant intervenir dans les choix. D'autres disent que l'armée ne doit pas intervenir du tout. Alors c'est à partir de là qu'il faut trouver sans doute les équilibres nécessaires. Mais je reviens toujours, c'est l'expression populaire. Alors, l'expression populaire justement à Professeur Donarey. Je vais vous dire une chose à partir de ces développements mais aussi de mon point de départ tout à l'heure sur les discours. On en est arrivé à ce que les gouvernants ne respectent pas la Constitution pour la simple et bonne raison que dans leur perception de l'État, il y a la personne du gouvernant qui lui est dans une posture néo-patriongale. C'est-à-dire que lui, il possède tous les biens de la nation et il possède chaque individu de la nation. Tout le monde est à lui. C'est un propriétaire de tout. Donc lui, quand il fait une Constitution, c'est uniquement pour la forme et quand il l'a fait des fois, il n'a de soucis que pour lui pour qu'on ne puisse pas venir à le secouer sur son trône. C'est ce qui fait qu'on est très vite, notamment dans les dernières 20 années, quasiment, pour le dire ainsi, le régime politique ou le gouvernant ou l'actant principal qui gouverne la société, il s'est complètement libéré de toute règle de droit. il faisait absolument avec les biens du peuple, avec les biens de la nation et avec les gens, il faisait ce qu'il voulait. Il met X en prison, l'autre, il le gratifie de je ne sais pas combien de milliards, etc. Il faisait vraiment à sa guise. Il était évident à ce moment-là que ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement citoyen en vienne à des mécanismes qui sont appelés en philosophie politique et c'est en même temps la philosophie du droit, on appelle les mécanismes de défiance ou de la contre-démocratie. Quand je dis contre-démocratie, ce n'est pas l'antique démocratie. C'est-à-dire c'est la démocratie qui contrôle l'acte démocratique. Donc, c'est un peu la police des polices. Voilà un peu. Donc, on est dans un mécanisme de défiance. On est dans une situation de contre-démocratie où le peuple dit « Oh là, vous allez comme ça ». Il faut arrêter parce que là, c'en est trop. Mais là, on n'arrive pas à déterminer par qui elle est exercée exactement. Il y a un mouvement citoyen quand vous avez 24 millions. Il faudra attendre longtemps avant de savoir mais le mouvement est là et la réunification est là. Je ne parle pas du mouvement populaire. Aujourd'hui, on a un pouvoir qu'on n'arrive pas à identifier depuis la démission du président Buklera. – Non, le pouvoir, on l'identifie. Le pouvoir, de toute façon, du point de vue de la réunification populaire. – Je ne parle pas sur le plan institutionnel. – Il ne peut exister que sur le plan institutionnel. – Oui, exactement. Il ne peut pas exister en dehors des institutions. Maintenant, on peut supposer comme l'ont fait beaucoup de politiciens, de chefs de partis politiques, la boîte noire, machin. Bon, moi, je préfère m'en tenir à ce qui est… – On va parler de Deep State. – Deep State. Oui, on peut parler de Deep State. Pourquoi pas ? – Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des actants qui sont sur le terrain et ces actants expriment leur vouloir être et leur vouloir faire. – Aqda ? – Et leur volonté d'exister ensemble. L'algérianité, maintenant, elle est là. Elle est devant nous, les gens, la cible. Donc, quand on est dans le mécanisme de défiance et qu'on est en pleine démocratie, alors où vous avez un pouvoir qui répond, ou vous n'avez pas de répondant du tout. Aujourd'hui, l'armée a répondu pour marcher un peu dans la discussion. L'armée a répondu parce que personne ne pouvait saisir le Conseil constitutionnel et celui-ci ne voulait pas s'autosaisir alors que la situation risquait quand même de s'aggraver. donc l'acte qui a été fait initiateur, si vous voulez, du processus de la mise en branle de l'article 102 sur sa partie d'émission du président, il est très positif le fait que l'armée ait pensé à ça. Mais l'armée s'est vite ressaisie en disant, bon, si j'applique l'article 102 dans sa totalité, dans tout son déroulé, on risque de reconduire la même situation de blocage qu'on était en train de régler. Et dans son discours, elle a ajouté l'article 7 et l'article 8. L'article 8, il permet d'opérationnaliser, donc de mettre en place un modus operandi pour revenir à la légitimité parce que là, on est en dehors. Et je dirais, donc, dans mon analyse, l'acte armée et l'acte mouvement citoyen ne sont pas face à face, ils sont pour l'instant côte à côte puisque, en fait, on a dit que, oui, d'accord, si on applique l'article 8, on est dans la volonté populaire, on n'est pas très loin de la constitution, on est, comme ils disent en arabe, donc on reste très proche de l'esprit de la constitution sans trop s'en éloigner. et l'armée ne peut pas, en tant qu'institution d'un État, elle ne peut pas ne pas invoquer la constitution, notamment dans des situations pareilles, sinon elle serait, bien sûr, accusée de coup d'État, etc. Donc, mais l'article 8, comment l'opérationnaliser, comment passer, comment trouver un modus operandi pour que le peuple, parce qu'il est dit que le peuple exerce sa souveraineté à travers les institutions qu'il se donne. Donc, ce n'est pas les institutions qu'il s'est donné. Donc, l'Olé, l'on vient de faire la démonstration que les institutions passées n'émanaient pas de la volonté populaire qu'elles avaient été faites justement pour contrer la volonté populaire. Donc maintenant, des institutions qu'il se donnera, comment elles seront ? Ah, justement, ça, vous me tendez une perche pour parler de ce modus operandi ou cette solution qu'on admettra peut-être politique. Comment vous l'envisagez, docteur Ablaz, Ablaz-Gerad ? Écoutez, quand je dis que la solution doit être politique, ça ne veut pas dire que je remets en cause la Constitution. Mais, je voudrais qu'il y ait une lecture lucide de la Constitution, mais surtout une lecture lucide du contexte dans lequel on est en train d'agir. le contexte n'est pas un contexte normal. Nous sommes face à une crise majeure, multidimensionnelle, comme je l'ai dit, et donc il faut absolument essayer de donner une interprétation aux deux articles et à d'autres articles, l'article 7 et 8, et à d'autres articles, comme le disait le professeur et à d'autres articles. Donc, la solution, il y a plusieurs types de solutions. L'essentiel, c'est de comprendre que l'acteur majeur, l'acteur principal, refuse un état de fait, refuse d'être embrigadé dans un article, article 120, pour lui dire, écoutez, il n'y a pas d'autres solutions. Là, la crise va encore devenir de plus en plus problématique et peut-être débouchée vers l'inconnu. C'est ce que personne ne souhaite. – Donc, si j'ai bien compris vos propos, il faut que le Premier ministre, le président du Conseil constitutionnel, le président du Sénat démissionne. – Absolument. Absolument. La formule, on peut la trouver, puisque la légitimité populaire s'est exprimée dans la rue. C'est un référendum populaire. Et personne ne peut contester que c'est toute l'Algérie, c'est tout le peuple algérien sur son territoire qui s'appelle l'Algérie qui s'est exprimé pour refuser cette situation. La première situation, c'est de dire au président de la République, ça suffit, partez. C'est de dire aux forces anticonstitutionnelles, nous nous sommes rendus compte que vous avez profité de la maladie du chef de l'État pour vous enrichir et pour détourner la souveraineté populaire. Maintenant, continuez. La deuxième étape, c'est de dire que tout ce qui symbolise, en relation, ça n'a pas de problème avec les personnes, tout ce qui symbolise le régime du président Bouteflika doit disparaître. et pour l'instant, ce sont ces trois personnes. Ce sont ces trois personnes qui doivent partir. Bon, la solution, beaucoup de monde, beaucoup de gens proposent différentes solutions. Je n'oserais pas encore ajouter... Il faut une solution consensuelle quand même. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a une... La population, le peuple, n'a pas pour l'instant de représentant ou ne sait pas exprimer pour désigner telle ou telle personne. Ça, c'est un problème. On ne sait pas qui peut parler au nom du peuple aujourd'hui. Deuxièmement, l'institution militaire n'a pas proposé une feuille de route pour l'instant pour ce qui concerne cette étape de la crise. Peut-être que si demain ou après-demain, on saura. On saura s'il y a des intentions précises de proposer par l'institution militaire. En tout cas, je pense que s'il y a un signal fort pour... Avant la réunion des deux assemblées réunies, il est possible qu'il y ait une ouverture vers une solution de crise pour débloquer la situation. C'est pour ça que moi, entre la démission du président de la République et la réunion des deux assemblées, je parle d'une situation de pré... d'une situation pré-transitoire. Ce n'est pas la transition. La transition, elle va commencer le jour où on va désigner soit un comité de personnes, soit une personne qui dirigera cette période de transition. Alors, professeur Walid Lagoun, est-ce que la démission du président du Sénat est envisageable sur le plan constitutionnel et quelles seront par la suite les conséquences dans les situations ou la situation que nous vivons aujourd'hui ? La démission est un acte, est un droit de chacun. Je ne sais pas, je ne peux pas envisager ou pas, mais les personnalités politiques ont le droit de démissionner. Et c'est une conquête de la République. Parce qu'on parle de République, la République a offert aux personnes, et notamment aux personnes politiques, de sauver un peu leur dignité par la démission. Puisque dans les anciens régimes, on ne pouvait pas démissionner. sinon on ferait offence aux rois ou aux gouvernants. Donc ce n'est pas là le problème. Pour sortir un peu de cette situation, moi j'ai dit tout à l'heure que la solution demeure est constitutionnelle. Quand je dis la solution demeure constitutionnelle, ça ne veut pas dire dans l'application d'une disposition. Et là, permettez-moi, cinq minutes, je vais essayer de simplifier au maximum pour ne pas tomber dans le jargon juridique. une constitution n'est pas un texte juridique comme les autres. C'est un texte particulier. Il contient une philosophie, une doctrine, une politique, il contient des mœurs même de société. Par conséquent, il faut distinguer deux choses dans la constitution. Les normes constitutionnelles, les dispositions constitutionnelles, et la logique constitutionnelle. Parfois, lorsqu'on touche à une norme ou lorsqu'on ne la respecte pas, on perturbe la logique constitutionnelle. Ce que j'avais donné comme exemple tout à l'heure sur l'article 118. L'article 118, c'est uniquement pour le relier à l'article 102. Alors, lorsque la norme contredit la logique, il faut réparer la norme, pas la logique. Lorsque vous avez une pièce dans votre moteur qui est défectueuse, vous ne jetez pas le moteur. Vous réparez la pièce. Alors, il s'agit aujourd'hui de réparer tout cela. C'est-à-dire de revenir à la logique constitutionnelle, pas à la norme constitutionnelle. Et la logique constitutionnelle, comme je l'ai dit, repose sur l'expression populaire. Aujourd'hui, nous avons une expression populaire. Alors, que faire ? Il n'y a pas un mode d'emploi. Mais il y a des issues possibles. Il y a des issues possibles. Il y a des pistes possibles qu'on peut mettre en œuvre tout en restant dans la logique constitutionnelle. C'est-à-dire en restant dans l'esprit et les principes de la constitution. Par exemple, effectivement, supposons, parce que là, on est en face maintenant d'une alternative. Soit demain, le Parlement prend acte de la démission du président. D'ailleurs, il ne peut faire que ça. Que prendre acte ? S'il prend acte et qu'il n'y a pas de démission, eh bien, c'est le président du Conseil de la Nation qui va assurer l'intérêt. C'est clair. C'est l'article 102 à l'innière 4. Maintenant, c'est le démission. C'est le président du Conseil constitutionnel. Pas encore. Il y a deux scénarios. Soit on élit un membre du Conseil de la Nation pour remplacer l'actuel. Soit on n'élit pas et effectivement, ce sera le président du Conseil constitutionnel qui prend. C'est une simple hypothèse qui est aussi rejetée par les longs populaires. Et qui lui aussi semble faire l'objet de contestation. Vous voyez ? La difficulté de l'opération. Alors, que faire ? Les démissions sont des actes volontaires. Alors, à supposer que tout ce monde va démissionner. On n'est pas encore sorti, j'allais dire, de l'auberge parce qu'il faut imaginer. Il faut vraiment imaginer parce que la Constitution ne prévoit pas ce genre de situation. La Constitution repose sur une présomption, je dirais, irréfragable pour utiliser des termes juridiques, qu'elle sera à respecter. elle ne repose pas sur la présomption qu'elle ne sera pas respectée. Et donc, elle n'imagine pas ce type de situation. Il faut donc les imaginer. Il ne faut pas. Il faut toujours avoir la modestie. c'est les imaginer. Alors, comment on va les imaginer ? Aller vers des solutions politiques. Non, constitutionnelles. Pourquoi politiques ? Quand on dit constitutionnelles, on est dans le politique. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de politique sur le constitutionnel. On va faire de la jurisprudence. Sinon, c'est la dictature. C'est l'interprétation politique de la Constitution. Mais qui doit l'interpréter, justement, sur le plan institutionnel. Je termine mon raisonnement. Et donc, par le passé, on a eu des crises. On a imaginé des institutions. Mais bien sûr, elles sont toujours sujettes à débat. Ce n'est pas des solutions qui sont prévues dans la norme constitutionnelle. Alors, il y a eu par le passé, avant même d'entamer les périodes de transition, des cadres de dialogue qui ont été initiés. Je pense à la commission du dialogue national qui a essayé d'ouvrir un débat pour arriver à des solutions. C'est possible. C'est possible. En restant dans la logique constitutionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle que soit la solution qu'on peut imaginer, elle doit être toujours basée sur l'expression populaire du changement. Parce que si on perd de vue qu'il y a un changement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire pour aller vers le changement. et pour pouvoir aller le plus vite possible vers des élections. Pourquoi ? Mais est-ce qu'elle doit se faire en dehors du conseil constitutionnel ? Le conseil constitutionnel n'est pas uniquement... Ici, il n'a pas de rôle à jouer. Ça y est. Le conseil constitutionnel... Terminé sa mission. Sa mission, c'est de contrôler les élections de la constitutionnalité des lois, des traités et des règlements. Voilà. D'ailleurs, puisque vous évoquez la question du conseil constitutionnel, j'étais tout de même surpris de constater que lorsque le président de la République a pris la décision de reporter les élections... Le président candidat. Le conseil constitutionnel était en exercice. Il ne s'est pas exprimé. Le président de la République, au moment où il a reporté les élections, il était en exercice. Et donc, il les a reportés par décret. Aucune instance de saisine n'a exercé le droit de saisine, y compris l'opposition. Vous savez que maintenant, c'est une avancée aussi de la révision constitutionnelle permet à ces comptes députés de saisir le conseil constitutionnel. Et ils étaient en droit de le saisir puisque l'article 186 dit que le conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois, des traités et des règlements. Le décret, ce décret, on aurait pu, ne serait-ce que pour la forme, vous allez dire, saisir le conseil constitutionnel pour le pousser à interpréter et l'empavé. Donc, voyez, pour revenir maintenant aux issues, à partir du moment où l'objectif est d'assurer le changement et de garantir l'expression populaire quels que soient les instruments qu'on peut imaginer après concertation, eh bien, ce rôle est bienvenu. À condition que l'objectif, c'est le changement et que l'expression populaire trouve sa traduction dans ses instruments. – Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si je vous passe la parole, M. Delarée, sur comment vous voyez la sortie de crise. – Allez, on tourne. – Alors, très rapidement, je vous dirais qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument sauvegarder, qu'il faut sauvegarder quel que soit, finalement, le scénario qui sera retenu. Le peuple, pour une fois, il a agi collectivement et il a montré qu'il avait une volonté de vivre ensemble, en paix, évidemment, et qu'il avait un projet de société qui est une république démocratique. Ça, ce sont les slogans, c'est ma lecture des slogans. Cet état de fait est rare dans les sociétés comme la nôtre. Donc, pour une fois, c'est un pilier de la défense nationale. Le peuple uni, c'est un pilier de la défense nationale. La défense nationale, ce ne sont pas seulement des armes où une armée professionnelle est très entraînée, c'est aussi l'unité du peuple. Le deuxième élément, quel que soit le gouvernement qui sera fait après la transition, donc qui sera relégitimé par le peuple, le fait que le peuple se soit engagé, comme ça, collectivement, pour effectuer un changement, il aura un jeu facile pour, en cinq ans, en dix ans, opérationnaliser un ensemble de choix politiques et les rendre effectifs tant et si bien que le peuple verrait le changement concrètement. Donc, en aucun cas, il ne faut gâcher ce que nous avons aujourd'hui. Et à ce titre-là, il faut aller beaucoup plus dans le sens de la volonté populaire de changement, en dehors des institutions qui sont là et qui sont totalement discréditées. et de toute façon, le peuple constituant, qui est détenteur de la légitimité et de la souveraineté, leur a retiré sa confiance. Donc, il ne peut plus fonctionner comme ça. On est obligé d'aller vers des institutions transitoires que, éventuellement, le peuple accepterait. Il y a beaucoup de scénarios qui ont été évoqués, une présidence collégiale ou pour... Mais, bien évidemment, en faisant des contraintes juridiques et morales très, très importantes. Il ne faut pas que ce soit des gens qui soient des corrompus ou qui aient du sang sur les mains ou qui aient fait des actes antinationaux. Et il ne faut pas que ce soit des gens qui vont se représenter par la suite parce que, sinon, ils ne vont pas travailler pour l'intérêt général. Ça, c'est important. – Alors, je ne sais pas si vous voulez un dernier mot, rapidement. – Non, mais ce que je voudrais, pour ce qui me concerne, conclure que nous sommes en face d'un moment historique. C'est le peuple algérien qui s'est soulevé pour remettre en cause non seulement un régime, mais pour un système politique qui est devenu obsolète. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on soit tous au rendez-vous, que ce soit l'institution militaire, que ce soit les élites politiques, que ce soit les élites intellectuelles, les citoyens doivent s'unir pour arriver à proposer une république émergente pour que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans la paix et dans la sérénité. – Merci, Abdelazirat. Allez-y, M. Orapane, rapidement. – Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de refondation, ce qui, à mon avis, est encore plus large que la contestation. C'est vraiment une refondation. Il y a une quête de légitimité. Aujourd'hui, le problème qui est posé n'est pas d'ordre socioprofessionnel, il est en quête de légitimité. C'est-à-dire que c'est un tournant important, quels que soient les slogans qu'il exprime. Dégagé, etc. C'est une quête que le peuple algérien, maintenant, a pris conscience d'une chose, qu'il doit avoir des dirigeants représentatifs. Et c'est pour ça, il a pris conscience de cela, il se réapproprie les principes constitutionnels. D'ailleurs, puisque, très rapidement, très très rapidement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, maintenant, politiques, préconisent des solutions. c'est-à-dire un présidium ou un collectif, quelle que soit la formule qui pourrait faire consensus ou être retenue, il faut toujours l'accompagner de la constitution. Parce que les pouvoirs dont va bénéficier ce collectif se trouvent, ce sont des pouvoirs présidentiels, ils se trouvent dans la constitution. Il faut doter cette instance de pouvoirs nécessaires à la transition. c'est-à-dire l'élection, la désignation de l'organe qui doit organiser ou contrôler, la question de la durée, la question de la législation, s'il faut revoir ou pas un certain nombre de textes, etc. Donc je vois se dessiner déjà quelques propositions. Mais toute proposition doit être soumise à débat et toute solution doit être concertée. – Et nous aurons peut-être, dans un avenir très proche, l'occasion d'en débattre. Merci professeur Oli Dagoone. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'Université d'Alger. Donc vous enseignons de droit public. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous également, professeur Abdelzak Dourari. Vous êtes anthropologue et sociolinguiste, enseignant donc à l'Université d'Alger. Et merci à vous également, professeur Abdelaziz Djerad. Vous êtes professeur à la Faculté des sciences politiques et l'École nationale d'administration. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501